Sous-titrage Société Radio-Canada 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 n'allez pas demander ça à des regroupements de PME, eux vont vous dire que c'est ambivalent. Il y a comme soit le patron de PME qui est vendu à Amazon, qui adore ça, qui trouve que ça a propulsé son entreprise. Puis eux, Amazon, sont très fiers de nous les présenter. À chaque Noël, ils nous disent « Regardez, le petit Guy, lui, il est devenu millionnaire sur Amazon. » Puis il y en a d'autres qui ont vu leur technologie parfois copiée, plagée, en fait, c'est ce qu'allègue. Puis qui disent qu'eux se sont complètement fait dévaster. Moi, j'ai fait amener un artiste qui vendait des œuvres et puis on a découvert qu'il y avait sur Amazon et puis qu'il y avait sur les grands groupes chinois aussi, Alibaba, qui vendaient la machine pour copier ses œuvres. C'est fort pareil. On avait la machine de faire des œuvres comme lui. C'est le pochoir parfait pour sculpter. Donc, bref, ces grands groupes-là, il y a des avantages. C'est agile, tout ça. Par contre, il y en a certains qui vont critiquer. On n'a plus besoin de faire une histoire. Vous avez vu Amazon comment les géméries d'Amazon sont assez documentées. Moi, j'essaie de voir un pion d'avance. Moi, je me demande s'il n'y a pas une twist parce qu'Amazon s'intéresse au secteur bancaire. Ils ont déjà une carte de crédit. Ils veulent prêter de l'argent. Prêter de l'argent sur un bien endossé, dans le sens que sur une voiture, ce n'est pas faux. J'en parlais d'ailleurs à Mario Dumont plus tôt cette semaine, Phil. Moi-même, je me suis fait un peu apprendre au jeu. Mais maintenant, sur Amazon, tu sais que si tu achètes des biens de plus de 20 $, j'ai acheté quelque chose récemment pour quelques centaines de dollars sur Amazon et je l'ai fait financer. Sur Amazon, directement, tu as des trucs comme Affirm, Sezzle, etc., qui te permettent de payer souvent à 0% d'intérêt en 3, 4, 5, 6 paiements de 75 $. Et donc, ça rend la transaction quand même beaucoup plus... en tout cas, la perception beaucoup plus facile. Moi, la question que j'ai pour toi, Francis-Alain, c'est que Amazon, historiquement, a utilisé cette stratégie-là dans plein d'autres secteurs où, ultimement, on commence, on est gentil, on vend des voitures, puis là, soudainement, on devient comme un genre de monopoleur, mettons, de la distribution des Hyundai, puis là, c'est facile de dire, maintenant, je vais prendre 30 % de la valeur de la vente. Est-ce que tu penses qu'Amazon pourrait éventuellement chercher à comme un peu ramasser le secteur de l'automobile comme ils l'ont fait dans le livre, dans l'électronique, dans un paquet d'autres secteurs d'activité? Bien, s'ils l'ont fait ailleurs, croyez-moi, c'est fort bien vu. C'est sûr qu'ils pourraient avoir jeté leur dévolu sur le secteur. C'est aucunement anodin. Comme je dis, je n'ai pas eu l'occasion encore de parler à la corporation, tout ça, des propriétaires, des concessionnaires de voitures, mais vous avez raison. Tu as raison. Écoute, Amazon, moi, j'ai déjà parlé à une militante qui avait écrit des livres là-dessus. Donc, c'est tout. C'est le droit du travail qui est vraiment pointé du doigt dans les grandes usines. On a eu un documentaire, nous, à vrai là-dessus, de mon collègue. Donc, c'est le droit du travail. Il faut faire attention. Puis c'est aussi, après ça, toute l'hégémonie dans le marché, le monopole. Ça, c'est documenté. Ils ont carrément une technique. Mais c'est ce que vous avez dit tantôt, les gars, qui étaient ça, selon moi, la nouvelle. Puis c'est le financement. Vous avez mis le doigt dessus parce que, tu sais, les concessionnaires qu'on voit de voitures usagées, là, sur la rue, par-ci, par-là, puis on se donne un peu plus grand qu'ils vendent, genre, une Porsche puis quatre Lada. Puis c'est le financement, Jean-Guy. Mais c'est ça. Finalement, ça ne s'appelle pas le financement, Jean-Guy. Ça s'appelle le voiture usagée, mais c'est du financement. Vous avez mis le doigt dessus. Selon moi, c'est vraiment là. C'est par la porte du financement, peut-être la porte des services bancaires et puis évidemment, les voitures. Il n'y a rien comme une voiture. C'est un gros achat. C'est une voiture que le financement va de soi dans la voiture. Tu as un actif en garantie. Tu sais, Amazon, là, c'est 100 milliards de dollars au comptant. Ils ont, en compte bancaire, 100 milliards qui doivent accumuler un petit intérêt minable. Mais tu sais, bon, sur 100 milliards, c'est quand même pas mal plus que certains. Sauf que s'ils réussissent à aller chercher du 7-8 % en finançant des véhicules, Colin, tu imagines? C'est fou, là, l'argent qui va se créer. Oui, oui. Puis on n'a pas parlé de toute la convergence qu'ils peuvent faire parce qu'ils l'évoquaient dans le bas du communiqué Hyundai. Ils disaient, bon, on ne va pas danser à Hyundai puis parler à Alexa à la maison. Oh my God! Là, je n'ai pas fait le texte. Je n'ai pas fait le texte encore des données personnelles, mais tenez-vous bien. Si je parle à des experts, des ex-agents de renseignements ou des services secrets, ils vont capoter. Ils vont dire, écoutez, déjà en char, qu'on sait que vous êtes. Là, maintenant, on va vous entendre de tout ce que vous dites. On va vous entendre live de partout, de quatre points différents. Hé, Francis Alain, je te remercie. J'invite les auditeurs qui nous écoutent à aller voir le super papier que Francis a publié dans le journal Moyen. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir. Acheter une voiture sur Amazon. Merci, Francis. Merci, les gars. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Écoute, ça me fait aussi penser, Filti, qu'actuellement, Amazon fait face à des poursuites pour certaines stratégies, justement, un peu de monopole aux États-Unis. Puis, l'autre affaire, petite parenthèse que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup les voitures. Puis, bon, je suis avec beaucoup d'intérêt, moi, tout ce qui sort de ce auto-show assez spectaculaire. Puis, d'ailleurs, parlant de Hyundai, qui n'est pas une compagnie que j'affectionne particulièrement, ils viennent de sortir une Ioniq 5N qui est comme la Ioniq 5, mais version, genre, turbo racing malade mentale. Puis, elle est vraiment belle. Ça fait que j'ai jusqu'à... Même la Ioniq 5, elle est jolie. Oui, mais la version, genre, rallye, le Pimpé max de 21 pouces, je t'avoue que je verrais bien ça dans mon garage éventuellement. Autre nouvelle dans l'actualité, Francis, que t'as trouvé, toi? Bien, écoute, il se passe, évidemment, plein de choses. Puis, c'était difficile de faire une chronique économique sans parler de ce qui se passe à la Ville de Montréal. Phil, je sais qu'on a un peu ressassé ça dans à peu près toutes les directions dans les deux dernières semaines. Mais, évidemment, il y a eu, dans les derniers jours, la publication du budget de la Ville de Montréal. Et puis, bon, ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, mais c'est quand même intéressant que la plus grande métropole de la province, après les scandales à l'Office de consultation publique de Montréal, les voyages de la mairesse à Vienne avec des bouteilles à presque 100 $ puis sur le bras des contribuables, les bonus qui ont été octroyés au cadre alors que les cadres ne demandaient pas de bonus puis qu'on, tu sais, franchement, on a comme volunteer des bonus. Non, mais tu sais, c'est comme, il y en a eu deux dans la même année. Il y a une attente, il faut faire attention puis moi, tu sais, toute cette histoire du budget-là, un, je ne réside pas à Montréal, donc je vais essayer de regarder une petite gêne, ça c'est un. Je peux porter peut-être des commentaires sur la façon que le budget est géré, etc., mais tu sais, ce n'est pas moi qui vais aller dire non Montréalais à comment les Montréalais mais le budget en soi, oui, les scandales, oui, ce n'est pas correct le vin, le fesseur d'habitation, de consultation, je vais en dire d'habitation, ce n'est pas correct non plus mais tu sais, le budget, il n'est pas si pire que ça. Je comprends que les augmentations, mais tu sais, sur une maison de 700 000 $, je l'ai fait le calcul, sur 695 000, c'est 227 $. Je comprends, mais à chaque année depuis 7 ans, je comprends, puis les taxes municipales filent depuis 2018, elles ont augmenté de 34 %, ça fait que c'est 200 cette année, mais c'était 200 la nuit d'avant puis l'année 200, puis à un moment donné au terme de quelques années, c'est 1000 $ de plus. à un moment donné, je comprends que le supplice de la goutte, ça fait mal, c'est ceux qui achètent maintenant, qui ne verront pas leur maison passer de 695 000 $ à 1,2 $. Mais tu sais, les gens, puis tu sais, je ne suis pas un spécialiste de comment opérer une ville, mais je les ai comme... Je suis quand même surpris de t'entendre là-dessus, Phil, parce que je ne sais pas si tu as observé la chose, mais il y avait 22 000 fonctionnaires à la ville il y a quelques années, on est rendu à 26 000, puis on va en rajouter 500, 600 autres encore cette année. Il y avait une stratégie de passer à 20 000 à l'époque de l'administration précédente. Maintenant, on a complètement perdu le contrôle. C'est 400 personnes. Oui, cette année. Mais c'est 6 000 de plus que la stratégie. sur 19 arrondissements. Dans les 400 personnes, tu as 100 policiers. Eh bien. Tu sais, non, non, mais... Philippe, le pro-fonctionnaire. Écoute, franchement, all the power to you, mon ami. On va passer au sujet suivant avant que je finisse par ne plus comprendre où on en est. Parle-moi un peu de Juliette et Chocolat. Je pense que c'est une business que tu connais. Oui, que je connaissais pour y avoir été. Elle renaît de ses cendres. Bon, tant mieux. Tu sais, moi, je suis content de voir un entrepreneur retomber sur ses pieds puis se relancer. Ça a fait sourcier pas mal de monde. Moi, je suis allé voir dans des vlogs parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent dans la faillite. Il y a des centaines d'employés qui ont perdu leur emploi et qui la revoient arriver comme en grande store quand elle se relance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu d'argent. Le modèle qu'elle a fait en ce moment, c'est que, tu comprends, c'est une franchise qui a été ouverte. Tant mieux. Elle va travailler à l'ouverture de cette franchise-là. Donc, c'est un peu nébuleux à savoir, elle en est-tu propriétaire? Je ne crois pas. Je pense qu'elle est restée propriétaire du non. Donc, dans la faillite, il y a quelques mois, elle a réussi à conserver le non. OK? Bon. Ça, déjà, c'est possible, mais surprenant. Puis là, elle va se relancer. Mais tant mieux, parce qu'encore une fois, tu sais, je n'en veux pas à cette dame-là. Par contre, moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de commentaires où les gens disaient, tu sais, je n'ai pas été payé, tu sais, qui le prennent très, très durement. C'est le principe d'une faillite, c'est ça, effectivement. les faillites sont en augmentation de 46 % juste de mois en mois. Donc, par rapport au mois dernier, il y a 46 % de plus de filing de faillite au niveau commercial. Ça ne va pas être là. Tu me connais, Phil, moi, j'aime toujours regarder un petit peu ces histoires-là d'écart de richesse ou de progression des salaires, etc. Très intéressant, notamment, de voir que le revenu moyen du 1 % des plus riches a augmenté de manière assez significative dans la dernière année. On parle d'une augmentation de 9,4 % en 2021. Ce qui est vraiment... Ah, Bill Gates, il est 1 % plus riche, déjà. Jeff Bezos, il est 1 %. 9,4 %. Ah, 9,4 %. Non, non, les 1 % les plus riches, là, tu prends les humains, tu les mets sur le centile qu'on appelle. Les 1 % les plus riches sont 9 %, 9,4 % plus riches. Par contre, j'ai fouillé, Statistique Canada, les tableaux, etc., c'est un peu geek, mais en fait, c'est vraiment driver pas par le 1 %, mais par le 0.1 et encore plus par le 0.01 %. C'est-à-dire que les gens dans le bas du 1 %, le 99 %, plus 1, eux, ils se sont juste enrichis d'à peu près 3 %, ce qui est la moyenne, plus ou moins, de l'augmentation des salaires, etc., même un peu moins. Donc, si tu gagnes, mettons, autour de 200 000 $, ce qui est à peu près le point limite, ton salaire, ta rémunération a augmenté d'environ 3 %. Mais si tu gagnes 10 millions de dollars, eux, ça a augmenté de comme 14-15 %. Et donc, ça tire la moyenne des plus riches. Ça, c'est des gens qui ont peur d'avoir pas mal d'hypothèque. Ça dépend, parce que je me dis que si tu gagnes 10 millions de dollars, t'as probablement une maison qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars. Et je me dirais que les gens dans cette situation-là, quand le taux passe de 0,25 à 5 %, ça doit faire des pas pires comme un hypothécaire. Ça doit faire à tous les mois ce que ça coûte à certaines personnes par année, intéressant en tout cas. Puis évidemment, un autre effet intéressant, je trouvais dans cette description-là. Encore une fois, je parlais des riches, évidemment, mais c'est que les femmes, en 1982, c'était 11,4 % du 1 %, c'est-à-dire les gens intéressants de la société. Ça a augmenté quand même très significativement. On parle que c'est aujourd'hui 26,1 %. On est loin de la parité, mais entre 11,89 puis 26,74, on voit que ça se dirige tranquillement vers une forme un petit peu plus grande d'égalité. Donc, encore une fois, on parle des gens riches et il y a d'autres défis pour les femmes à d'autres niveaux de rémunération, mais parmi les femmes les plus riches, il y a un peu moins ce plafond de verre qu'il y avait l'année de ma naissance. C'est très bon. Formations payées qui sont de plus en plus populaires au niveau de la construction. Je te vois en fer blanc entier, Philippe Richard-Bertrand. Frigoriste. Non, encore moins. Ils ont choisi des secteurs d'activité. Il y a eu 30 000 demandes. Mais j'aurais compris qu'il y avait 5 000 places. Oui, c'est fou. Sauf que, bon, moi, ayant une compagnie d'apprentissage, je ne peux pas être contre ça. Par contre, je ne connaissais pas assez le secteur de la construction et il y a eu une excellente entrevue, si vous êtes capable de la trouver, à Cube Radio entre Ken Pereira, cet ancien, en fait, ce syndicaliste-là et Benoît Dutrisac que Ken expliquait, je l'appelle Ken, mais je ne le connais pas, mais M. Pereira expliquait que c'est bizarre ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, une personne en construction ne travaille que 1 200 heures. Alors, sa prétention à lui, c'est, sur l'ensemble des travailleurs de la construction, tu as 150 000 personnes qui travaillent dans la construction au Québec, ils font en moyenne que 1 200 heures. Bon, toi et moi, on fait au minimum 2 000 heures. Il est où, lui, 100 heures? Tu sais, en d'autres mots, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas réellement une pénurie de main-d'oeuvre. Il y a un manque de travail ou en fait, une mauvaise organisation du travail. Une mauvaise organisation de la part des entrepreneurs et aussi, selon lui, un système archaïque qui fait en sorte que comme entrepreneur, tu veux un ferblantier. Moi, je pensais que tu devais embaucher quelqu'un de même. Non, non, non. Il faut que tu appelles à la CCQ, il faut que tu appelles à la Commission de la construction du Québec. Tu dis, je suis à Montréal, je me cherche 4 frigoristes puis ils t'envoient des gars. De leur choix. De leur choix. C'est ça, soi-disant, c'est la première fois, honnêtement, allez écouter cet entreprise-là. Tu pètes ma bulle, Philippe Richard. Après, moi, j'espérais faire le cours de conduite d'engin de chantier. En plus, c'est rémunéré, tout ça. Tu voulais conduire la pelle. Écoute, sérieusement, rêve de petit gars de conduire un Tonka taille réelle. Mais ça se dit, encore une fois, au moins, le programme fonctionne. Évidemment, à 750 $ par semaine, 3000 $ par mois, si tu travailles au salaire minimum, t'es mieux d'aller te former que de continuer à travailler. Il y a aussi peut-être cet incitatif-là. On parle quand même de formations qui peuvent durer entre 4 et 6 mois. Donc, quelqu'un qui sera au salaire minimum, il peut lâcher sa job s'il est accepté dans le programme puis aller apprendre puis gagner plus d'argent. Mais l'autre problématique selon M. Pereira, c'est qu'un paquet de monde se sont inscrits parce qu'ils étaient au salaire minimum. Ils vont apprendre à conduire l'appel. Mais arriver sur un chantier, ils vont dire, «Oui, c'est pas vraiment pour moi. » Puis là, ils vont quitter le programme. Moi, je te garantis que s'ils me prennent, ça va vraiment être pour moi. Ceci étant dit, c'était notre revue d'actualité. Merci d'être à l'écoute. On se retrouve dans un prochain segment. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bettra. Prends pas ça pour du cash. On est rendu à notre segment d'entrevue. On a en studio avec nous Charles Couture-Lebron qui est le PDG. Je pense qu'on dit Lebron. Lebron. Chuck Lebron. Ça fait plus international. Il y a des baskets à son nom en plus. Il est président et chef de la direction de Off The Grid. Salut Charles. Salut Phil. Explique-nous donc un peu ce que ça fait Off The Grid. En fait, chez Off The Grid, on a développé un vélo stationnaire commercial fabriqué au Québec qui permet de transformer l'énergie des utilisateurs en électricité. C'est pas simple. Tu t'inseras sur le vélo, tu fais ton entraînement, on génère de l'électricité puis on réinjecte ça directement dans le réseau local du bâtiment. Ça me fait beaucoup rire parce que j'ai souvent au gym, je me suis dit qu'est-ce qui se passe avec toute cette énergie que je « produis » sur le vélo. Mais j'étais quand même finalement sur l'impression que c'était pas tant d'énergie qui était générée par ça mais t'es peut-être plus électricien que moi. Je suis pas électricien, j'ai la chance d'avoir un confondateur qui est généré. Pour de vrai, qu'est-ce que tu génères en une heure de vélo stationnaire? Nous, on peut réinjecter jusqu'à 250 W dans le réseau du bâtiment. Parlant en termes que les gens vont comprendre, c'est comme 25 recharges de celles au maximum. En une heure? En une heure d'entraînement. Parfait. 25 recharges. Colin, j'en ai chargé des vélos. Moi, je dois le dire. Je sais pas, il y a 3-4 ans, j'ai acheté un vélo chez vous. C'était en 2021. En 2021, il y avait une campagne de socio-financement. Je voulais vous encourager. On était en train de se bâtir pour nos installations un petit gem au bureau. Puis moi, je l'utilise vraiment. Je fais des Ironman. Donc, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Mais là, ça veut dire que j'en ai chargé des cellulaires. On a chargé pas mal. Mais là, OK, je vais prendre le code Phil. Phil, t'as fait du vélo avec un off-the-grid. On l'appelle le vélo OTG. OTG off-the-grid. On est la première version de la grille. Je dois te dire que j'ai le 006. C'est rare dans les premiers. Fait que tu fais du vélo, toi, avec ce vélo-là. Oui. Il se passe quoi avec son énergie à lui? Elle est dans une batterie qui n'arrête pas? Non, moi, dans mon cas, je charge mon téléphone. Finalement, il y a un Phil. Il y a un téléphone? Non, non, mais là, je charge le mien. L'idée, en fait, puis je veux pas faire tomber tout le monde. Tu avais ça. Oui, c'est ça. Thomas Charles, tu peux y aller. Non, mais moi, sinon, Charles, là, ça remonte. Oui, mais en fait, l'énergie n'est pas stockée. On n'a pas besoin de batterie ou de modification au réseau électrique. Fait que nous, on branche le vélo dans une prise murale, on envoie l'électricité directement dans ton bâtiment puis ça alimente les éléments qui ont besoin d'une charge électrique les plus proches. en temps réel. Exact. Fait que, mettons, tu pédales en ce moment, tu vas alimenter la TV, les lumières, etc. Puis ça va faire baisser très marginalement ma réacture d'électricité. C'est sûr qu'au Québec, c'est pas notre thinking. C'est un peu ça ma question. Souvent, tu sais, comme je te dis, j'ai été moi-même dans des gyms où j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec toute cette énergie-là? Puis là, je m'imaginais, tu sais, genre, une société qu'on est tous cyclistes, puis qu'il n'y a plus d'hydroélectricité, mais à la fin... Je pense qu'il y a un épisode de Black Mirror. Je rassure tout le monde, on n'a pas d'esclaves. Non, 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 c'est ça, mais justement, je me pose la question, tu sais, puis je veux pas, c'est pas pour te challenger, mais tu sais, on est quand même dans une province où 99,7 % de l'énergie est renouvelable. C'est sûr. On garroche l'électricité par les fenêtres à 7 cents le kilowatt-heure. En tout cas, on aura l'éditorial sur le prix d'électricité une autre fois, mais tu sais, why? Pourquoi tu fais ça outre le fait que, tu sais, comme moi, tu t'es dit, hum, un gaspillage, mais tu sais, payer un vélo 2, 3, 4 000 $ pour envoyer, tu sais, 28 cents d'électricité dans le prix. C'est sûr. Le marché québécois, pour nous, c'est un peu un marché test. On s'appelle off the grid. Je sais qu'il y a bien des gens qui n'aimeront pas ça passer en anglais. La société Saint-Jean-Baptiste est bien fâchée. on a dévoyé à quelques reprises. Mais tu sais, c'est sûr qu'on exporte. Vous le faites déjà? On vient de signer un contrat de distribution en France il y a deux semaines, si je ne me trompe pas. Fait que c'est sûr que là-bas, le coût, autant monétaire qu'environnemental de l'électricité là-bas est vraiment beaucoup plus élevé. Puis tu sais, il y a de plus en plus d'entreprises comme la nôtre qui se créent des espaces de travail. Je vous ai même vu à la télévision où dans certains espaces, les gens se font des espaces de rencontres ou pendant une rencontre, il y en a un sur un pouf puis il y a quelqu'un qui pédale. On a fait un projet complet avec l'Université Laval puis les issuants peuvent bien travailler directement. L'autre affaire, c'est que pendant la pandémie, on a vu que les vélos stationnaires, la vente de vélos stationnaires ou d'objets d'entraînement connectés, ça a explosé. Le fitness à la maison, ça a été... Je me rappelle l'action de peloton. Tu connais certainement, à un moment donné, c'était genre 20 piastres, ça a monté à 150 $ puis la star, c'est genre 5. Je pense qu'on est en bas de ça. Mais tu sais, re-question difficile, mais tu te lances là-dedans alors qu'il y a comme un milliard de vélos stationnaires qui traînent dans des sous-sols un peu partout en Amérique du Nord. Tu as-tu peur? Nous, par contre, on n'est pas... Est-ce que j'ai peur? Je pense quoi. Si je suis en business, c'est parce que j'aime prendre le risque, c'est sûr, mais nous, on ne vise pas le marché de la maison. On ne vise pas le particulier. Nos clients, c'est des gyms corpos, c'est des écoles, c'est des gyms commerciaux. C'est sûr que là, on a plus de volume d'entraînement si on n'a pas une proposition de valeur qui est pertinente pour une personne à la maison qui va s'entraîner une ou deux fois, c'est sûr qu'on est sur un price point qui n'est pas le plus élevé aussi. Puis c'est quoi, dans le fond, moi, j'ai aussi un vélo stationnaire à la maison que j'utilise quelquefois. C'est un Nordic Track connecté avec un gros écran 27 pouces. Parle-nous un peu de ce marché-là entre le peloton que je lui ai toujours perçu comme étant la Ferrari des vélos stationnaires. Mais justement, est-ce que j'ai raison? C'est quoi le marché? Comment ça se défait? Il y a des vélos mécaniques sûrement pas d'écran. Je ne sais pas. Parle-moi un peu de ce marché-là. Il y a trois catégories de vélos. Tu as les vélos justement avec résistance mécanique, magnétique puis il y a comme nous de l'électronique. En général, l'électronique, c'est le plus haut de gamme. Ça te permet... Tu n'as pas de résistance, tu n'as pas vraiment de feeling mécanique sur ton entraînement. Peloton, c'est un bon service d'entraînement en ligne. Ce n'est pas nécessairement le meilleur vélo sur le marché. Le plus connu, c'est Techno Gym qui font... C'est une compagnie basée en Italie. Ils font du gym, des équipements pour la maison et commercial. Extrêmement haut de gamme, extrêmement design. Le coût de leur vélo pour le particulier, ils se détaillent à 7800, si je ne me trompe pas. C'est un vélo connecté? Oui, exact. Tu peux simuler des entraînements, tu as accès à des cours l'air, etc. Il y a une petite machine d'espresso. Ça vient avec dans le boite. Il y a un gros range. Ça va de 7800 à des vélos à 2000 au niveau commercial. Ce qui est le fun, encore une fois, je ne veux pas faire ton pitch à vente, mais le vélo, j'ai mis mes pédales à clip dessus. Tu peux changer de pédale. J'ai mis mes capteurs parce que j'avais besoin de capteurs différents. J'ai échangé avec ton équipe d'ingénieurs. J'essaie de faire une twist pour me brancher directement dans le computer. Finalement, on a mis mes capteurs dessus. Philippe le hacker. On s'est cassé la tête un peu là-dessus. Là, vous avez lancé une tablette en plus. C'est ça que j'ai su. Il y a un de tes représentants qui m'en plie que je trouve super intéressant si tu veux travailler. Oui, exact. Nous, c'est venu vraiment de la part des clients. C'est les gyms corpos ou les écoles qui nous ont contactés et qui voulaient l'en installer dans des bibliothèques pour faire des réunions. Prochaine conférence virtuelle que je donne, je la fais sur un vélo. C'est très bon ça. Je commence à m'ennuyer tellement. Je me dis, je vais me rajouter des défis. Je vais le faire en pédalant. C'est de plus en plus populaire les stations de travail actives. Avec les certifications des choses comme ça. On essaie de garder ça actif. Toi, tu as acheté un vélo dans une campagne de sociofinancement. La première campagne de sociofinancement. Oui, on est allé chercher un peu plus que 100 000 sur la première campagne. Nous, c'était tous des précommandes de clients. Vous les avez livrés? Oui, on nous a tout livrés. C'était en 2021. On n'avait pas de produit. On avait un prototype qui fonctionnait à peine. Mais on était capable d'aller chercher les précommandes de ce côté-là. Puis là, vous avez lancé une autre campagne de sociofinancement. Je suis un peu intrigué. Je t'avouerais, Charles. Puis je ne veux pas encore une fois. Mais tu sais, moi, je connais pas mal de monde qui ont fait des campagnes de sociofinancement. C'est un peu comme tu dis. On a genre un dessin qui a l'air à moitié fini. Puis on a besoin de 50 000, 100 000 pour faire quelques exemplaires puis partir la machine. Toi, il y a une business. Il y a un produit. Pourquoi un sociofinancement? Oui, pourquoi re... En tout cas, je connais quand même assez la game du sociofinancement. Ils prennent quand même une cote. Ce n'est pas une façon efficace, entre guillemets, de se praller chez Desjardins puis demander 100 000 piastres. C'est tous des questionnements que j'ai eus. Puis honnêtement, après la première campagne, c'est hyper stressant en faire une campagne de sociofinancement. C'est de la job. C'est beaucoup d'or. Jamais de ma vie je pensais refaire ça. Honnêtement, nous, on est en B2B aussi. Ce n'est pas très propice. Ce n'est pas grand public. Exact. Nous, dans le fond, on s'est fait approcher par la ruche au courant de l'été. Ils nous ont parlé qu'ils lançaient un nouveau fonds avec le MEI qui s'appelle le fonds Accès-Croissance qui a été annoncé la semaine dernière. C'est un fonds qui est quand même particulier parce qu'ils viennent doubler le montant de financement qu'on va chercher pour justement favoriser la commercialisation, croissance, exportation vers de nouveaux marchés. Tous tes questionnements sont valides jusqu'à temps qu'on double le montant de la campagne. Là, ça devient pas le plus intéressant. Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous tentez de lever 250 000. Ce qui veut dire que si vous atteignez le 250 000, vous allez avoir un autre investissement. C'est de l'équité ou c'est un... C'est de la subvention. C'est de la subvention. Ils vont te donner 250 000 $. Exact. Fait que, worst case, tu en prends 250 000 $, tu le mets dans ton social financement. Ça serait trop beau. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Il faut qu'on aille au minimum 200... Je vais t'en commander des cartes et tu me rembourseras. Je vais devoir pas s'organiser. Il faut qu'on aille au minimum 200 contributeurs avec un montant de minimum de 10 $ par contributeur. Il y a quand même beaucoup de contraintes, mais oui, j'ai eu la même réaction que toi quand ils nous ont présenté ça. Je pense que ça vaut l'opportunité. Y a-tu toujours autant de traction dans le marché en ce moment? Dans le sens, on a parlé, les gens sont plus confinés. Est-ce qu'on a toujours ce besoin-là? Oui. Je te dirais que sur nos différents marchés, ça varie beaucoup. Au niveau des gyms, on recommence à avoir une belle croissance. Évidemment, après la pandémie, ça a été un marché qui a perdu tous nos clients du jour au lendemain dans les gyms. Ils commencent à revenir tranquillement. On est super contents. Au niveau des écoles, ça, c'est assez stable. Les gyms corporatifs, il y en a de plus en plus. On a signé notre plus gros contrat pour la Banque Nationale d'Anton. Le Level Tour. Le Level Tours, oui. Exact. Je crois que le gym, l'ouverture, c'est prévu en février 2024. Je ne me trompe pas. On commence à avoir des gros projets comme ça. Vous en achètent plusieurs. Oui, c'est 22 vélos, je crois qu'on installe. Est-ce qu'ils les achètent sur la ruche ou ils achètent... Ils n'achètent pas sur la ruche. Merde. Dommage. Dommage. Fait que parle-nous. Je veux revenir là-dessus parce que là, vous êtes en campagne de financement. Je voyais qu'il restait 45 jours. Fait que c'était quoi? C'est 50 jours en tout? On a lancé lundi. Fait que 48, 49 jours. Et donc, il y a déjà 25 000 piastres. Donc, vous êtes à 10 % de l'objectif. Comment qu'on lève ça de 250 000 piastres sur l'Internet? C'est sûr qu'on s'est préparé. On ne se lance pas là-dedans sans se préparer. Fait que c'est sûr qu'il y a... En priant. C'est ça. C'est un gros challenge au niveau de la gestion du cash flow, je te dirais. Parce que nous, depuis qu'on sait qu'on va de l'avant avec le projet, septembre, mi-septembre environ, on a décidé d'attendre, de bloquer nos ventes pour les faire passer dans la campagne. Donc, nous, la majorité du financement qu'on va aller chercher dans la campagne, c'est des commandes de vélos. On lance une nouvelle version du vélo à travers ça. Donc, c'est principalement des achats de clients qu'on va chercher. Faut-il te mettre à jour? Faut-il l'update? Oui, oui, je sais. Tu vendras ton OTG 1 sur Marketplace. Non, 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 mais je l'aime. Je vais m'acheter un pour chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever le 225 000 qui reste, grosso modo, quand je vais recliquer à 10 heures à soir, il va-t-il y avoir comme un autre 10 000? Ou c'est comment que tu... C'est possible. Nous, en ce moment, on est à environ 150 000 de confirmés en commande de courir après les gens et de m'assurer qu'on est payés à temps parce qu'évidemment, quand on travaille avec des grosses business, les cycles de paiement ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, il y a un peu d'acrobatie à faire de ce côté-là. C'est sûr que le reste du 100 000, nous, on a un pipeline de ventes d'environ 800 000, 1 million en ce moment. Donc, on continue de l'alimenter pour être capable de l'acheter. Oui, parce que c'est quand même... Moi, je me rappelle plus combien j'ai payé le mien, mais c'était quand même un achat important. Parce que moi, entre le temps, je te disais, je vais en acheter un. Là, je suis allé voir le prix, tu fais, oh, OK. Exact. On passait ça au budget entre les associés, etc. Mais tu sais, à savoir, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir rapidement pour demain matin, mais il y a une subvention possible pour les entreprises. Il est encore disponible quand tu veux t'équiper à l'interne de ta compagnie. Le ParfMap, je crois. Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'il est encore disponible. Actiz, ah oui? Ah, ça, c'est dommage. C'était vraiment cool. On travaille sur un projet justement avec ça en ce moment. Vraiment une belle opportunité pour les entreprises. Nous, on a bâti notre gym. Ils nous ont carrément donné 20 000 $ pour bâtir notre gym, la douche, pour que les employés puissent l'utiliser au bureau dans un programme d'amélioration. Bon, je vais sonner comme une cassette brisée, mais re-le-sociopinancement, si ça ne marche pas, tu vas faire quoi? Ce n'est pas dans les options. C'est bon, c'est confiant. C'est bon. Si 45 jours, vous allez lever 250 000 $ puis vous allez recevoir une subvention. Je suis comme heureux pour toi. C'est des prix-commandes, Francis. C'est des produits. Ce n'est pas comme... Il faut que tu trouves du monde pour donner 2, 3, 4 000 $ pour un vélo. Honnêtement, je te dirais, déjà, j'en ai un. Je ne suis pas dans... Je suis satisfait. Est-ce que je pourrais le changer pour ça? Peut-être qu'il y a des widgets que je n'ai pas, mais je l'ai acheté le mien il y a deux ans. Je ne t'encourage pas à le changer. De toute façon, tu as un vélo qui est super bon. Exact. Nous, notre mission, c'est d'offrir les... Je paye 50 $ par mois à NordicTrack pour avoir accès à des codes. Je suis comme un peu le dos dans l'engrenage. Mais ma question pour toi, c'est plus... Si ça... Puis en fait, le fait que ce soit du socio-financement, tu ne peux pas le faire financer. C'est comme you pay. Oui, il faut que tu le payes Tu mets ta carte de crédit et c'est comme 3, 4... Je ne sais pas le prix. Quelques milliers de dollars. Le vélo est en rabais à 2002. Le pré-régulier, c'est 3008. Ça, c'est le OTG2. OTG2, exact. Pour te donner une idée, en moyenne, un vélo commercial sur le marché, c'est autour de 3003. À 3008, on est un petit peu plus chers, on est conscients, mais on a un produit qui est fabriqué au Québec, on utilise du plastique recyclé, on a un emprunt de carbone qui est beaucoup plus faible quand même que notre compétition sur le marché. C'est pour ça qu'on a un bon fit avec les entreprises. Tu peux l'avoir pour moins dans la compagnie de socio-financement. 2200, c'est ça. Il y a comme un petit 250 000 qui vient bonifier et donner un deal. J'aime ça. Les mathématiques fonctionnent dans mon cœur et dans ma tête. Qu'est-ce qui a fait l'OTG2 que ne faisait pas l'OTG1? On change quelques éléments mécaniques aussi pour nos distributeurs pour qu'elles soient plus faciles à assembler, plus faciles d'utilisation. Il y a une meilleure expérience. C'est beaucoup au niveau de la console qu'on fait des modifications. Nos 100 premiers, on a une petite console quand même assez simple. La deuxième, on est sur un moule à injection. On va vraiment sur un niveau de qualité supérieur. On a une expérience au niveau quand tu t'entraînes, tu vas commencer à voir justement des équivalences. Tu vas savoir qu'après deux minutes, tu as rechargé un cellulaire où tu as alimenté de tes réponses. On rentre beaucoup plus dans l'expérience. Parce qu'un de nos défis, c'est que les utilisateurs ne comprennent pas nécessairement du premier coup la proposition de valeur. Il faut qu'on trouve une façon de le pousser. Ça vient avec une plateforme qui ne te charge pas. À chaque fois que je pédale sur le vélo, je reçois un rapport dans mon courriel et ça te dit l'énergie que tu as produit. C'est par courriel. Mais ça, c'est gratuit. Exactement. Ça, on veut garder ça gratuit. Il n'y a pas un sas en arrière. Nous, on veut engager des clients qui servent de ça pour communiquer à l'interne. J'ai une question quiz. Tu payes 2200, tu disais, mettons, pour acheter ça. C'est quoi, combien de temps ça prend à rentabiliser, mettons, à un coup de 7 cents le kilo à l'heure. C'est pas notre but. Quand tu t'entraînes sur ton vélo. il faut que tu pédales pour ramener 2200 $? C'est vraiment pas le but. C'est pas ça le calcul. Moi, j'ai deux enfants. Je paierais vraiment cher, je te le dis, pour qu'un pédale pour alimenter l'Xbox et la TV. Ce serait pas plus ça. Oui, tu veux jouer, il y en a un des deux qui pédales. 250 Wh, c'est ça? Fait que si tu pédales une heure, ça fait comme 2 cents, mettons. À peu près, oui. Fait que 2200 divisé par 0,02, en tout cas, ça prend un couple d'heures. Dans nos gyms commerciaux, les vélos, cette semaine, on a qui sont utilisés environ 1000 entraînements par semaine. Ah oui, OK. C'est un peu différent. C'est sûr que... La mathématique est différente. C'est sûr. Hé, mais Charles Couture-Lebron, j'invite les auditeurs. Lebron. Lebron, Lebron. J'invite les auditeurs à aller voir la campagne de socio-financement. L'entreprise s'appelle Art the Grid. la campagne de socio-financement, si ça vous intéresse. Puis ils sont rendus, ah, ça a déjà monté. C'est beau, c'est bon ça. 23 439, donc c'est quoi? laruchequebec.com, bon, lancement OTG. On devrait être quand même dans les premiers projets sur la page. Avec des montants comme ça. J'espère. Merci pour ton temps, Charles. Merci à vous. À bientôt. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On est rendus à la question du public. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à studio-cube.radio ou trouver Francis Gosselin ou moi-même dans les médias sociaux. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos questions. La question de ce soir, c'est le Ciliap est disponible depuis cette année. Comment ça fonctionne? Avez-vous des conseils? Yes, Philippe. Écoute, plein d'affaires intéressantes. Le Ciliap, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la propriété. Ça fait que Ciliap, c'est comme un Cili. C'est de l'argent que tu prends une fois que tu as ta payée, net. Ça fait que l'impôt est payé. Puis là, tu prends cet argent-là puis tu le mets dans ce compte-là, Ciliap. Donc, c'est pas comme un REER, entre guillemets, mais c'est comme un REER. En fait, c'est ce qui est un peu particulier. Donc, l'objectif, évidemment, de ça, c'est de favoriser l'accès, puis drôlement, contrairement au Cili, le Ciliap fonctionne comme un REER. C'est-à-dire que ce que tu mets dedans, tu vas récupérer. C'est comme si ça abaissait ton salaire. Tu comprends? Ça fait que tu prends de l'argent après impôt, tu le mets là-dedans, mais tu vas... T'as comme un genre de reçu. T'as un retour d'impôt. OK, OK, je comprends. Si t'as payé l'impôt au fur et à mesure en déduction à la source. Donc, grosso modo, c'est comme un REER. Mais en fait, c'est comme un Cili. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, tu peux utiliser là-dedans les fonds pour les placer dans des CPG, en bourse, etc. C'est ça. Tu peux quand même acheter des actions en bourse. Oui, effectivement, des actions en bourse. En fait, tu sais, c'est à voir avec votre institution financière. Mais je pense que c'est un peu limité. Mais tu sais, tu peux faire des placements et donc faire fructifier l'argent dans ton Ciliap. Et c'est donc très intéressant, évidemment, parce que tu peux utiliser cet argent-là un jour pour acheter une première propriété. Donc, une première propriété. Donc, si tu as déjà, admettons, râpé, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si tu as déjà eu une propriété, râpe ou pas râpe, si tu as déjà possédé une propriété au Canada, un condo, un chalet, une maison à ton nom, tu ne peux pas utiliser Ciliap. Je comprends. C'est pour des acheteurs de première propriété. Je comprends. Maintenant, ce qui est quand même à noter, Philippe, donc la règle, c'est qu'on peut mettre 8 000 $ par année à partir de cette année, 2023. Et cette année, elle se termine le 31 décembre. Ce n'est pas comme les années de REER, mettons, les années de Ciliap. C'est le 31 décembre. Et donc, c'est ce que je comprends. Peut-être à vérifier. En fait, je me questionne moi-même, finalement. Je pense que c'est le 31 décembre. Et donc, le petit conseil que je voulais donner aux gens, Philippe, c'est qu'en fait, lorsque la nouvelle année, prenons pour acquis que c'est le 31 décembre, mais c'est peut-être le 31 mars, mais quand la nouvelle année va survenir, il y a comme un nouveau 8 000 $ qui va être disponible. Et donc, l'idée, c'était que c'était 8 000 $ par année pendant maximum 5 ans. Donc, tu vas pouvoir mettre techniquement jusqu'à 40 000 $ dans ce Ciliap. Puis évidemment, ça fructifie. Donc, le 40 000 pourra devenir 45 000, 50 000, selon le nombre d'années pendant lesquelles il est placé. Mais si tu veux acheter une propriété puis utiliser la pleine mesure, donc le plein 40 000, il faut attendre au moins 5 ans pour avoir tout l'argent. Maintenant, ce qui est particulier avec le Ciliap, c'est que si tu mets 100 $ dans un Ciliap maintenant, avant la fin de l'année, tu vas libérer ta capacité de contribuer le 8 000. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu mets pas d'argent, tu perds l'année 2023, essentiellement. Donc là, en 2024, ça va être ta première année, 8 000. Puis là, tu peux faire ça pendant 5 ans. Mais si tu mets 100 $ maintenant, tu ouvres le 8 000 $ de 2023 et tu pourras le recotiser à la fin des 5 années. Tu comprends? Donc, si ça vous intéresse d'utiliser cette mesure-là, ouvrez le compte, mettez de l'argent dedans. Comme ça, à la fin, juste avant d'acheter la propriété, vous pitcherez d'argent dans le Céliap, le 8 000 que vous n'aurez pas mis la première année, puis vous le ressortirez tout de suite, puis vous le mettrez, évidemment, comme mise de fonds dans la propriété. Parce qu'encore une fois, ça a une incidence sur tes impôts. Évidemment. Donc, c'est très intéressant. Puis là, l'autre affaire qu'il faut savoir aussi, Phil, quelle que soit votre situation maritale, en fait, de vie, c'est que deux personnes d'un même couple, deux personnes qui achètent ensemble, peuvent chacun utiliser leur Céliap. Donc, je reviens sur les règles du jeu, 40 000 $ par personne que tu fais fructifier, qui en vaut peut-être 45, 50, on ne sait pas comment le marché boursier, comment les CPG vont se comporter, why not 55, 60? Et donc, à la fin, dans cinq ans, possiblement que ce n'est pas 40 000 $ que tu as, c'est 60 000 ou en tout cas 50 000, soyons raisonnables, mais si tu es à deux, c'est 100 000 $. Là, c'est quand même nice parce que c'est de l'argent, encore une fois, qui a été libre d'impôt sur lequel tu as abaissé ton revenu imposable et évidemment que tu peux donner comme contribution pour une première propriété puis éventuellement, rien ne t'empêche de compléter avec de l'argent que tes parents prêtent ou je ne sais trop quoi puis mettre ce premier 100 000 ou peu importe puis rajouter, si tu as les moyens, encore une fois, on présuppose que les gens ont 8 000 $ de l'usse par année, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. C'est bizarre, mais tu vois, moi, je ne peux plus contribuer au R3E, donc au régime d'épargne étude d'un de mes garçons. Parce qu'il est trop vieux. Non, j'ai atteint le maximum. Oui, puis j'ai atteint le maximum. D'accord. Alors moi, je me suis dit, je vais y mettre... Un CELIAP. Oui, CELIAP. Par contre, j'ai appris par mon institution financière qu'il faut qu'il y ait 18 ans. Ça, il va y avoir 18 ans dans quelques mois. Je ne sais pas, tu sais, contrairement au R3E, R3E, que ultimement, c'est toi qui es avantagé parce que tu sais que l'argent, il va t'être versé à toi. Après, tu le verseras à ton fils ou pas. Non, en fait, tu as le choix. Oui, tu peux le faire verser à lui pour ne pas avoir la cotisation d'impôt. C'est ça, exactement, mais le CELIAP, ça va être sur son rapport d'impôt. Tu ne peux pas l'utiliser si c'est toi qui le cotis. je comprends, mais en fait, je n'aurai pas la cotisation fiscale. Je ne sais pas combien gagne ton fils de 16, 17 ans, mais ça risque de ne pas être très avantageux de mettre dans un CELIAP alors qu'il gagne 12 000 $ par année. je suis privilégié dans la vie, je travaille fort quand même, mais tu sais, ça coûtait 216 $. Il se justifie, mesdames et messieurs. Je suis riche, mais je travaille fort. J'ai juste décidé de continuer à y mettre le 216 $ à quelque part. Voilà. Donc, écoute, Phil, très intéressant comme nouvelle mesure. Moi, je te dis, évidemment, si j'avais eu la chance d'avoir ça quand j'étais jeune, moi, j'ai fait un régime d'accès à la propriété, un RAP. D'ailleurs, je suis encore en train de le rembourser. Ça fait genre 10 ans, mais c'était 15 ans pour le remboursement. Donc, c'est évidemment une mesure très, très, très avantageuse. Je viens de vérifier, effectivement, Phil, la date limite de cotisation, c'est le 31 décembre. Donc, j'avais raison. Contrairement au REER que tu as comme un décalage par rapport à ça, c'est vraiment l'année calendrier. Donc, si vous avez l'intention de cotiser un CELIAP, si vos enfants ont essayé de le faire, vous avez jusqu'au 31 décembre pour ouvrir le compte puis mettre, je ne sais pas c'est quoi le minimum. Je ne pense pas que tu peux mettre une pièce. Mais en tout cas, peu importe les règles, il faut mettre un petit montant puis ça ouvre ce premier 8 mai-là. Et donc, dans 5 ans, vous n'allez pas regretter la première année d'avoir mis un petit montant juste pour ouvrir cette capacité de cotisation. Ça rapproche la date à laquelle vous allez pouvoir utiliser le plein de montants. Et c'est donc très intéressant. Suggestion comme ça. Si vous êtes en couple, ne faites pas de cadeau de couple à Noël. Mettez du CELIAP. C'est romantique. Qu'est-ce qu'il disait McSween, la facture amoureuse? Je suis déprimé. Écrivez-nous studio-arrobascube.radio. On est toujours ravis de répondre à vos questions. Merci d'avoir été à l'écoute. de cet épisode. À la prochaine. L'émission « Prends pas ce pour du cash » est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada